les amis aujourd'hui on est le dimanche 23 juin et j'ai fait une petite matinée je dois dire que j'ai bossé deux heures deux heures et demie pas plus là je commence déjà d'avoir plein les yeux plein le dos de soleil et de ce climat ce qu'en fait comme il peut énormément c'est vachement limite donc on fatigue pas mal c'est pas la même pratique lors d'un climat sec mais quand même ça envoie donc je me suis planté en fait je me suis planté sur les algues de mon bassin pourquoi elles ont disparu je me suis bien planté et je viens de comprendre pourquoi celle ci avait dit avait disparu mais avant de passer au bassin je fais un petit tour de la plantation et je suis pas mécontent j'ai des frutilles qui repartent bien on va aller les voir j'ai un grenadier qui fait des grenades noir en théorie donc il n'a pas sorti ses premières grenades ça va toujours être la surprise qui est en repartie j'ai mon bananier qui était à moitié mort 1 mais deux mois de bananier qui était en très mauvais état balayeur part bien là on va repasser devant grenadier de vodadine fait toujours grenade la une la deuxième ici il ya une troisième là qui est déjà un peu plus grosse comme c'est une variété local ne pas être les meilleures grenades la meilleure variété si elles sont pas super les grenades mais bon c'est toujours sympa d'avoir des grenades non donc ça c'est la deuxième fois qui fleurit la première fois il m'avait fait juste une grenade était tombé et puis balay m'en a fait quatre j'en ai enlevé une et on va voir là je pense qu'il va commencer à produire ce qu'il est mon petit petit grenadier c'est un peu de la variété je crois que c'est il s'appelle black grenade en tout comme ça black granada celui-là il était les feuilles étaient partis il est reparti là ce qui est tranché avec les autres grenadiers qui n'ont pas perdu leur feuillage et donc je me tiens dit que c'était mauvais signe et en fait pas du tout qui repart bien donc ça c'est cool on va voir là j'avais un durian bas lui par contre il n'est pas du tout reparti tout est cramé donc là j'ai du mal à croire que ça puisse repartir mais on sait jamais là j'avais un des bananés qui était super mal en point je sais pas pourquoi il fait pas trop j'espère qu'il va s'y mettre et il est tout petit il est comme ça depuis un an pas un an sinon alors que normalement c'est censé c'est un cycle végétatif qui fait que je crois qu'au bout de ouais d'un an c'est censé produire un bananier bref je laisse là il y a celui là celui là c'est un ginkgo biloba et qu'il était je voulais montrer la semaine dernière il y avait on aurait dit un morceau de bois sec et en fait bah rien d'ailleurs fleurit de là c'est cool ce qu'il y avait de sympa il y avait l'autre bananier les par là je voulais vous montrer ça c'est le voyager lui il va prendre beaucoup d'espace donc j'ai commencé à le tailler je pense que lui commence à s'étendre vachement et va empiéter sur ses copains et je veux pas qu'ils prennent trop d'espace tout de suite laisserait se débrouiller après mais faut pas qu'il y en a qui prennent trop d'avance là j'ai un figuier il porte toujours ces deux figues elles sont là vous savez la fille en théorie c'est pas un fruit c'est une fleur inversée et quand vous mangez une figue en fait vous mangez des milliers de fruits qui sont à l'intérieur ah oui j'y pense que je le vois là regardez tous ces petits champignons là comme l'année dernière quand la saison des pluies avait démarré l'amont pour mon terrain et les recouverts de champignons il ya des autres non plus ou moins et ça c'est plutôt bon signe c'est à dire que votre terrain est mycorhizé et les mycorhiz c'est essentiel si vous voulez que vos arbres se développe donc la regarder par la tige en fait à l'intérieur il était il avait l'air tout pourri la semaine dernière et l'air c'est cool la semaine dernière je vous avais montré je vous avais montré des passifleurs qui poussait donc là donc ce matin et c'était bien ouvert il y avait pas mal de feuilles de fleurs par bon et ça commence et on voit le fruit comment ça démarrer il s'appelle c'est la variété comme je voulais me la semaine dernière fautes fautes fétides études pardon parce qu'elle a une odeur qui sent pas bon normalement là j'ai un certain particulier et c'est tout à fait consommable et là bas j'en ai trouvé d'autres un autre plan est ce qui est super bizarre ça peut pas venir de mon compost avec des oiseaux qui auraient joué dedans parce que c'est pas une espèce que vous trouvez dans le commerce et l'année dernière j'avais pas eu ça donc je sais pas d'où ça vient oui là mon petit citron meilleur donc vous c'est confirmé c'est bien citron jaune je vous avais fait un bilan avec ma femme du semestre et j'arrivais pour dire que voilà bah typiquement c'était une arnaque parce qu'il était toujours vert et sa vie c'est pas 4 mois qu'il était vert et que pour moi il n'allait pas jaunir et puis bah le moment où je fais la vidéo il commence à devenir jaune comme quoi nos préjugés pour la vidéo mais là il est bien jaune je vais le laisser encore un petit peu à voir il a les morts mais c'était quoi déjà je sais plus là j'ai des cannelles ouais des cannelles qui sont pas en très bon point celui-là et je pense qu'il est sauvable lui-là il m'a l'air déjà plus difficilement sauvable ça c'est un zapoté blanco c'est un truc tropical local et donc pas papa qu'est-ce qui est reparti le comme quoi le comme quoi tu avais perdu toutes ses feuilles à la fin de la saison sèche on voyait que à la porte me parlait de prendre côte combat oua verrez comment il est beau je pense que c'est ce que j'ai pas tardé à les récolter je vais faire une heureuse à savoir ma femme et surtout ce que j'ai apprécié de voir c'est ça c'est à dire qu'il est toujours en train de porter ses fruits de la saison précédente les faire mûrir et il prépare des nouveaux la relève les jeunes là c'est super et les feuilles elles sentent super bon les feuilles sentent super bon c'est vachement bien j'ai répondu j'ai des bons ça y est papa donc comme quoi je disais ça c'est un variété que tout à l'heure ce que je vous ai montré mais lui il avait pas perdu toutes les feuilles par contre là il s'étoffe comme quoi on y arrive un enfer parce que j'aurais envie de passer des heures à regarder tous les trucs un par un à chaque fois donc ça on pourrait croire que c'est mort regarder regarder et là un tout petit village gaulois sur lui regardez là il ya des jeunes pousses donc ça va repartir et ben non il ya encore de la vie là dedans et ça c'était le comme quoi dont je parlais tout à l'heure qui avait perdu toutes ses feuilles il se refait une beauté et en plus il me refait des fleurs ça vous savez vous vous lancez là dedans donc ça fait un an et demi que j'ai planté les premiers arbres qui sont là bas et vous commencez déjà avoir des résultats de ce type là à vous êtes comme un gamin ça vous rend heureux satisfaction personnelle qui est énorme alors même si vous n'avez pas fait grand chose vous avez juste un trou mis des arbres et vous vous êtes assuré qu'il avait à boire en rossi schématise c'est plutôt le le climat le sol l'arbre qui fait tout le boulot vous vous juste récolter pas quand même vous êtes super content alors ça par contre avec le démarrage d'assez regarder les chapeaux pas consommables évidemment avec la saison des pluies qui démarrent là il ya toutes ces espèces de lianes je passe mon avis à enlever littéralement il faut trouver le pied d'où il vient des fois comme il fait voilà je suis là là hop c'est un prunier ou cerisier du japon prunier regardez comment il est beau il a fleurit tout d'un coup journée 2 à la et à la base donc tous les deux fleuris exactement en même temps et les fleurs elles ont duré une semaine et puis voilà pour eux mais déjà fleurir c'est bien mais qui me font même pas ça fleurir pas avant de parler du bassin mon petit jardin dont j'avais tout qui est en train de dépérer je sais ce que je mette l'irrigation c'est une irrigation c'est un tuyau commun entre ça depuis tout à l'heure ils cherchent les mecs et me font sursauter avec leurs armes à frire donc c'est un tuyau commun entre ça et le bassin et comme j'avais pas fait le bassin je pouvais pas faire ça et maintenant j'ai mis l'irrigation avant que la saison des pluies arrive je m'étais mis à irriguer à chaque fois que je venais même si un jardin en trou de serrure c'est pas censé en avoir besoin c'est pas censé en avoir besoin mais si vous avez de l'eau c'est pas plus mal et donc là le curcuma il est reparti mais regardez je crois que ça c'est aussi du curcuma qui est sorti j'ai essayé de chercher un peu le rhizome là et j'ai rien trouvé donc je sais pas mais ça ressemble ça ressemble farouchement et ce qui est marrant c'est qu'il soit ressortir sinon donc je sais pas ça m'amuse à regarder mais j'ai rien trouvé donc bassin regardez comment il est calme il n'y a plus d'algues en surface là j'ai mis ma petite grille de protection pour ceux qui suivent les réels 1 pour éviter de sortir mes flottantes même si vous remarquerez que j'ai plus du coup de son temps très très peu je crois savoir pourquoi je crois qu'on est les coupables mais l'arrière trop plein bon là tout à l'heure c'était plus impressionnant il y avait beaucoup plus d'eau là en fraiseur elle a eu temps de descendre mon gros problème qu'il ya dedans c'est que bah il ya des tétards mais la semaine dernière je vous ai montré mais là il ya des tétards qui sont mis avec l'eau alors il n'a pas beaucoup mais bon il ya toujours des petits aventuriers malheureusement cela va avoir du mal à la récupération donc cela ou on partait à la baisse a été désolé les gars ça c'est riche avec un trop plein que vous ayez quelques petits effectifs des sols qui partent mais bon donc je disais voyez comment il est mon tuyau là le tuyau les couverts d'algues et ça partout en fait et donc avant avant que la saison des plus démarre j'avais fait une session ramassage d'algues parce qu'on avait beaucoup j'ai passé deux heures et j'avais dit bah la semaine la semaine après le démarrage des la saison des puits ben j'avais dit que ça servait à rien ce que toutes les algues étaient partis et pour moi toutes les algues étaient partis dans le trop temps mais en fait non pas possible parce que là tout ce coin là comme il n'y a pas de courant il n'y a aucune raison que ça part dans le trop plein en fait ça crée pas il n'y a pas une pente il n'y a pas un torrent d'eau si vous voyez il n'y a pas de courant d'eau il n'y a aucune raison que les algues à partir si vous regardez bien ici tout le tuyau on approchait de côté hop tout le tuyau il est comme neuf il est tout nickel et qu'est-ce qu'on voit sur le tuyau des tétards des dizaines de tétards en fait les tétards ils mangent les algues et donc je pense que ce sont eux qui ont mangé aussi mais flottante que je comprenais pas pourquoi il disparaissait mais en fait les tétards à la base ça mange normalement des algues et des flottantes un des arbres et là j'ai pas d'algues j'ai plus de flottantes donc j'imagine que c'est il ya un truc super bizarre que j'ai vu cette valeur en étant dans cette zone là j'ai vu un poisson comment je sais que c'est un poisson c'est que c'était rouge en fait j'ai pas eu le temps de le filmer mais ça manque pas quoi des bestioles rouges qui dans l'eau là j'en ai pas des masses donc bon regardez je mette ma main dans l'eau les tétards viennent dessus en fait ça me fait penser vous savez les fiches spa qu'on avait en france et qu'il n'est pas je crois qu'il y en mexique on a beaucoup quand vous allez dans les zones touristiques on a beaucoup bah ça me faisait penser à ça en fait parce que là je les sens et s'entend grignoter au dessus de ma main pas du tout douloureux ça fait que des petits chatouilles c'est assez amusant et donc bah voilà donc c'était tard on nettoyer mon bassin en fait en gros fallait je fasse confiance à la nature plutôt que de faire une intervention là et de passer une heure et demie à essayer d'enlever des algues avec la résistance à pas ben fallait que je me dise la nature à l'équilibré ça et j'y ai cru j'ai cru j'ai cru mais il ya un moment il y avait tellement d'algues que je me suis dit bah ça va faire trop d'ombre et du coup mes nénuphars ils vont crever eh ben je me suis mis à penser à me croire plus malin que la nature mais en fait pas du tout il a suffi peut-être d'une grenouille alors je pense que c'est pas une grenouille qui a planté si j'ai envie de dire c'était tard parce qu'ils ont pas tous la même taille il ya des et enfin j'imagine que le tétard grossit au fur et à mesure de sa vie et non ça n'a pas du tout se voir à la caméra mais quand on regarde les tétards il ya vraiment des tailles très très différentes il y en a des tout petits et il y en a qui commencent à être un petit peu doublure fait un poisson n'ont plus mais un peu doublure donc j'imagine qu'ils n'ont pas le même âge donc soit c'est la même grenouille qui revient prendre régulièrement soit il ya plusieurs grenouilles toujours été que là j'ai je les ai pas vu ni aujourd'hui ni jeudi quand j'ai enfin de journée donc je sais pas quand est-ce qu'il ya un peu voilà et regardez l'intérêt d'avoir des paniers percés aussi les racines et traverse ok vous n'avez pas besoin de substrat et puis ben elles vont se nourrir quoi et donc ça ça devient plus limitant pour la croissance de la porte donc je me manque si les prochains les nénithar je les mets dans les petits paniers percés avec l'esté avec des pierres et puis ben je vais laisser les le alors je sais pas comme ça un rhizome je sais pas si ça peut des sept ans en tout cas ça marche bien avec les colocasias et puis là c'est une nymphoïde ou des jeux comme ça il ya qu'on fait déjà lui peur franchement c'est vachement plaisant en fait quand je vois alors là par contre aujourd'hui j'ai des moustiques là aujourd'hui je sais pas je sais pas si les libellules j'en vois mais s'il n'y en a pas assez mais j'ai des moustiques après ce bassin il a quoi un mois et demi quoi donc un écosystème ça n'est pas un mois et demi à s'installer je suis déjà hyper étonné de la vie que ça amène toute cette eau mais il va falloir attendre un petit peu juste je pense pour que ce soit bien équilibré qu'est ce que j'ai vu de plus sur le bassin rien par contre en dehors du bassin donc je me suis dit tiens pour faire venir le poisson je vais essayer de trouver un vers de terre les anciens ils pêchent avec des vers de terre donc je me dis pourquoi pas essayer et donc je me suis mis à soulever des cartons ce genre de choses et là j'ai trouvé de tout sauf des vers de terre j'ai trouvé des scorpions alors je pense que de pouvoir vous mettre une vidéo on dit souvent de faire attention quand on retourne une pierre ici parce qu'il peut y avoir un scorpion la vision et scorpion ils aiment aussi regarder ça ils aiment aussi se cacher sous les cartons ça fait deux fois que j'envoie après ici c'est pas des départions j'ai trouvé des migales bon alors il n'y a pas que des scorpions on la voit pas forcément très bien il est juste de faire peur hop là une belle tarentule or ça par contre je pense que c'est pas très cool si on se fait mort par ce truc là voilà bienvenue dans le yucatan enfin une grosse migale j'ai trouvé des petites d'habitude c'est des petites des petites champignons d'habitude c'est des petites araignées mais là là je dois dire qu'elle était ma ou sans elle était vraiment costauds évidemment je les vous approchez pas trop et idéalement vous avez vos gants avec vous là je les avais pas je crois mais on va pas par contre de risque avec ces deux seuls la copse que ça doit bien bien faire mal si ce n'est pas plus donc voilà c'est aussi pour ça que c'est super sympa le démarrage de la la saison des puis oui il faut oui vous pouvez avoir la casse au niveau des arbres où il faut pour voir un débroussaillé dans le cas dans les pays trop beaucoup plus souvent voilà bah c'est deux fois par semaine minimum autant je peux d'un côté ça il ya toute la vie en fait les insectes qui reprend il n'y a pas de coups de feu de chasse c'est sympa les petits oiseaux bientôt je pense qu'on va avoir les papillons qui vont revenir non ils arrivent dans pas longtemps on va savoir des chenilles un peu partout donc on passe maintenant donc ambi au bilan je pensais que c'était la piscine qui qui m'avait dégagé mes algues mais en fait fait qu'elle en a dégagé la pluie pardon la pluie qui m'avait dégagé des algues mais pas du tout en fait ou alors un tout petit peu mais en fait c'est pas possible mais virer les algues étaient sur cette partie du bassin il n'y a pas assez de courant pour sortir les algues c'est forcément les tétards qu'on a enfin fait ça et je comprends du coup pourquoi il y en a des centaines en fait ils n'ont pas de problème pour se nourrir enfin ils n'avaient pas de problème pour se nourrir je sais pas si maintenant ils vont en avoir on va voir s'ils mangent tous les végétaux qui se tombent dans l'eau parce que j'ai toujours des feuilles qui tombent dans l'eau tous les restes de végétaux qui sont en train de dépérir j'ai jeté une brindille d'herbe pour voir si ça se nourrissait de feuilles fraîches pas du tout donc c'est plutôt rassurant pour toutes mes plantations mais toujours été que les flottantes visiblement aux majacinthes d'eau regardez elle s'est fait massacrer c'est la dernière qui reste alors j'en avais plein et qu'elle vivait très très bien qu'au contraire ça s'étend ça s'étendait supérieur je pense que c'est eux qui sont responsables voilà écoutez j'aurais appris quelque chose les tétards sont nos amis si vous en avez besoin pour nettoyer votre piscine ou votre bassin à bientôt les amis ciao